Nouveau petit exit ! Salut tout le monde, c'est l'Isophaï, et bienvenue dans cette vidéo du calendrier de l'Avent Exit, et nous en sommes à la case numéro 18. Tout d'abord, comme d'hab', la petite histoire. Génial ! La porte secrète était cachée dans l'une des colonnes. Vous grimpez les marches d'un escalier en colimaçon, mais malheureusement, vous n'arrivez pas dans une salle de bain, comme vous l'espérez. Un sifflement approbateur vous échappe néanmoins. La salle où vous vous trouvez héberge tout un circuit de train miniature. Le propriétaire des lieux doit vraiment être cinglé. Ou très seul. Les activités qui l'occupent sont diverses et étonnantes. Elles sont aussi relativement chères. Après l'exubérante salle des glaces, voici maintenant un circuit monumental, qui doit représenter un budget non négligeable. C'est spectaculaire en tout cas. Votre hôte aurait-il volé tout cela dans un parc de miniatures ? Qu'est-ce qui vous attend cette fois ? Vous vous mettez tout de suite à chercher l'énigme suivante, et trouvez un cadenas à côte sur la porte d'une grande armoire sur votre gauche. Vos yeux se posent à nouveau sur le train miniature. Vous n'avez pas vraiment le temps de jouer. Mais vous aimeriez quand même voir le train rouler et faire le tour du circuit. Vous attrapez la casquette de contrôleur pendue au mur, mais elle est bien trop grande et vous tombe sur le front. Tant pis. Vous la raccrochez, puis vous lancez l'installation. C'est parti. Ouvrez à présent la porte de la case 18. Vous y trouverez la carte énigme R. Case 18. Donc là, on a eu 15, 16, 17, 18 sur le même côté. C'est parti. Alors, qu'est-ce qu'on a là-dedans ? Une fameuse carte R, comme indiqué précédemment. Ok, donc nous avons un petit chemin. Et je crois que là de... Oh, bah oui. Ahaha. Là dessous, regardez-moi ça. Nous avons un fameux chemin de fer. Et on va devoir suivre tout un trajet qui est inscrit sur cette fameuse carte énigme. En attendant, je vais vous montrer quand même l'intérieur. A l'intérieur du coup, nous voyons le fameux train miniature qui est en face. En dessous, nous avons pareil, un petit train miniature, un autre petit circuit. De l'autre côté, nous avons une porte avec un rideau, etc. Et d'ailleurs, voilà tous les wagons 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 qui sont marqués. Et de l'autre côté, nous avons, eh bien, voilà, tout un chemin qui est finalement la carte que nous avons. Cette fameuse carte-ci qu'on a récupérée sur la page 18. Pour que vous voyez mieux, bien évidemment, je vais zoomer pour vous. On a donc chaque wagon qui sont notés de 1 à 9. On a un début, on a une suite, etc. Ça va se lire, j'imagine, de cette manière. On a haut, maison, bas, enfin voilà, on doit s'arrêter à certains endroits. Si j'en suis, le chemin qui est indiqué par rapport à l'endroit où est la locomotive. En fait, si on va en haut au niveau de l'aiguillage, donc ça fait vert. Ensuite, on va jusqu'à la maison numéro A. Puis, on continue, on prend le chemin rouge. Puis, on prend le chemin vert. Puis, on prend le chemin rouge qui est ici. Enfin, on s'arrête à une maison qui est rouge. On continue le chemin jusqu'à une maison verte qui est un peu plus loin, ici, en S. Et ensuite, on continue notre chemin jusqu'à l'aiguillage rouge qui va être ici. Jusqu'à arriver au bout du chemin qui est là. Est-ce que cette carte est incomplète ? Je ne sais pas. En tout cas, on va essayer de voir à quoi ça pourrait correspondre, ce que je viens de faire. On a trouvé trois lettres, donc A, R, S. Je me demandais si ça avait peut-être un rapport avec les cartes énigmes. Mais la carte énigme A, c'est celle-ci. La carte énigme R, c'est celle-ci. Et la carte énigme S, eh bien, nous ne l'avons pas puisque c'est demain la carte énigme S. Après, si on ne devait pas forcément s'arrêter ici, ça serait la prochaine maison verte qui est du coup ici, ça serait A, R, G. Imaginons que ce soit ça. Derrière, on a des... On l'a vu plusieurs fois. On a des cadeaux, en fait, qui sont derrière les cartes. Donc, si je fais A, R, G. On a en premier cadeau jaune, vert, puis bleu. Et si on regarde ce qu'il y avait à l'intérieur de la case, nous avions le 9 en jaune, le R qui était le 3 en vert, et le 8 en bleu. Donc, ça ne correspond pas aux trucs qui sont là, mais du coup, ça nous donne un ordre. A, R, G. On va essayer cette combinaison. Donc, 9 tout en haut, 3 au milieu, et 8 tout en bas. On retourne tout ça. Nous avons haut, haut droite. Haut droite, ça ne marche pas. C'est peut-être pas une histoire de cadeau, mais dans ce cas, qu'est-ce que c'est ? En refaisant viffer le chemin, je remarque un truc, c'est que j'avais entouré le A, mais en fait, il y a le J qu'on voit bien avant. Et en fait, si je continue ici, là, on va avoir J, puis A, puis U, puis N, puis E, et après, on s'en va et on va vers les rouges. Donc, ça, ça dit en gros jaune. Ce qui fait que j'ai, par exemple, 1, 2, 3, 4, 5. Potentiellement, jaune serait 5. Ou alors, c'est le nombre de virages. Après, je verrai. Donc, jaune 5 ici, on va essayer. Ensuite, les maisons rouges. Alors, essayons. Donc, R, puis O, puis U en bas à droite. Là, il se voit très, très peu, mais en fait, il est là. Puis G, puis E. Donc là, on a bien 1, 2, 3, 4, 5 aussi. Donc, dans rouge, on met 5. Ensuite, par contre, ce qui me perturbe, ça va être le vert. Ah, mais non, mais je suis en train... Ah oui, je vois. En fait, le prochain, donc, c'est vert. Vert, ça commence par un G. Puis, après, on part en rouge. Donc, on va arriver sur un R. Puis, on va continuer. Ça ne nous dit pas de changer. Donc, on va sur un I, puis un S. Donc, ça fait gris. À l'intérieur, on avait, encore une fois, les fameux trains de l'autre côté. En premier, on a jaune. Jaune, c'est 9. Donc, le 9 était bon. Puis, on a rouge. Rouge, c'est 1. Et en dernier, on a gris. Gris, c'est 7. Donc, 7, c'est parti. 7, du coup... Alors, on va dézoomer. C'est peut-être ça, en vrai. Là, j'y crois. 7, donc, ça va être bas gauche, gauche, haut gauche. Ça nous fait L. Non, bas gauche, gauche, haut gauche. Et ça ne correspond absolument pas. Ah, mais non, mais c'est moi qui suis con depuis tout à l'heure. Je partais de la case 17, alors qu'en fait, il faut que je parte de cette case-là. Donc, il faut que je fasse bas gauche, gauche, haut gauche. Ça fait L, losange, croix. L, losange, croix, c'est bien ça. Et je peux être con, moi, des fois. Donc, la case 19 se trouvera ici. Et on a terminé avec cette énigme. Très, très intéressante, celle-ci. Pas évidente. Et j'aime bien quand ça me résiste un petit peu. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous donne rendez-vous demain pour la prochaine case du calendrier. Abonnez-vous, likez, commentez, partagez, toutes ces choses-là. Je vous dis à demain. Et d'ici là, moi, je vous dis, bah... Salut !